Salut Bison, bonjour les wik-arpéjoises et les wik-arpéjois Aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 12 de RPG Week question toujours posée par Alphonse Naza sur sa chaîne le lien est dans la description pour que vous puissiez la regarder en entier et y répondre si vous voulez aussi Je vais regarder la vidéo, on se retrouve de l'autre côté de la transition et je répondrai à la question, à tout de suite Aujourd'hui la question numéro 12 c'est apparemment il a mis en place un cycle de toutes les 6 questions 1 et 6 et donc la question d'aujourd'hui est simplement la suivante et si votre perso devenait roi, empereur, président, dirigeant enfin bon bref, à la tête d'un pays, d'une ville ou de quelque chose où il a des décisions, un poids politique et une possibilité de faire changer les choses Alors mon perso préféré Jens Lordam il l'a été puisque c'était le dirigeant de la ville créé pour Kingmaker donc il l'était donc quelle est la première décision qu'il a prise Politiquement parlant, c'est un peu difficile puisque la première décision qu'il a prise c'était de fonder la ville Donc c'est un peu différent puisque lui il a créé en gros une ville franche puis au fur et à mesure enfin un royaume indépendant c'est un peu différent Est-ce que j'ai d'autres persos si je l'ai catapulté à la tête d'un royaume ou d'un d'une d'un pays qu'est-ce qu'il ferait ? C'est un peu plus compliqué parce que bah quel personnage j'ai dans un univers que j'ai bien aimé et où j'aurais adoré prendre le pouvoir du pays enfin pour y faire changer la situation qui était vraiment débile ou vraiment chiante ou vraiment insupportable Je suis en train de regarder ma liste de JDR donc je suis désolé je suis en train d'essayer de m'oubler du temps que je peux c'est un peu compliqué c'est vraiment très compliqué parce que j'ai j'ai pas comme ça de personnages qui me viennent à l'esprit qui pourraient être intéressants et bien finalement après avoir fouillé dans ma liste de vieux persos dans des campagnes j'ai trouvé le personnage dont je voulais vous parler c'est pareil c'est un joueur un perso dont je vous ai pas parlé je vous ai probablement parlé de la campagne et surtout de des talents clavés enfin un talent pardon d'une des des trucs étranges qui m'est arrivé dans cette campagne la campagne c'était alors on l'appelait Fornsealer alors je sais pas si ça se pense comme ça vous m'excuserez voilà en gros on jouait la troisième force on jouait des humains dans l'INSMV qui étaient qui avaient des pouvoirs liés aux divinités nordiques en gros et mon personnage il s'appelait Eric Tonsen c'était un berserk et comment dire ce personnage avait une poisse monumentale puisque la plupart des GD que je faisais avec ce personnage finissaient avec des 666 ou des 665 et pour info c'est pas les GD qu'on veut faire quand on est sur le système 666 et qu'on joue pas un démon donc ce perso c'était la loose complète et ce qui se passait c'est qu'en gros à chaque fois un G sur deux que je lançais finissait de manière catastrophique donc j'ai passé cette campagne où on n'était pas beaucoup de joueurs à faire tout ce que je pouvais pour ne pas jeter les D c'était déjà très rigolo parce que ça a mené des situations et des discussions avec le MJ qui était quand même assez cocasse c'est assez sympa mais l'histoire c'était que si je me rappelle bien ça m'étonnerait que le MJ de ce jeu chat si tu m'écoutes passe par là mais en gros si je me rappelle bien on avait fini sur un conseil où alors je ne sais plus si j'allais donner le peu d'influence que j'avais pour faire élire un dirigeant pour pour les et surtout pour prendre une décision dans une guerre qui allait avoir lieu et je ne sais plus si c'était mon perso qui allait se retrouver dans une position de décision ou pas parce que ça remonte quand même à quelques années si je me fie à ce que me dit ben putain ça fait quelques années d'après mon la date du fichier la dernière fois il a été édité c'était en janvier 2014 donc ça fait tout juste 10 ans ce perso ça fait 10 ans que je ne l'ai pas ouvert donc je ne m'en rappelle plus c'est très long et comme dit de mémoire il y allait avoir une guerre et on avait soit à choisir enfin on devait il y avait un choix à faire et moi le choix c'était simplement on les emmerde tous les deux et il est hors de question qu'on fasse un choix et oui ça veut dire qu'on va galérer mais il est hors de question de choisir la peste ou le choléra on va essayer de rester sains et s'il y en a un des deux qui vient nous chercher des noises on ira lui casser la gueule et c'est une position que je tiens toujours il est hors de question de faire le moins pire des choix il faut faire le bon choix et oui des fois ça veut dire être dans des situations qui sont très difficiles à tenir et vous allez probablement payer très cher ce choix mais il est hors de question de faire le moins pire des choix en fait faire le moins pire des choix c'est nous amener dans la situation dans laquelle on est c'est à dire glissement très lent mais constant dans une situation de merde parce que c'est toujours le moins pire des choix à un moment il faut dire stop à un moment il faut dire non à un moment il faut dire il est hors de question que je choisisse toi ou toi l'idée c'était de dire merde à tout le monde et de rester debout droit et indépendant parce que c'est ça qui est le plus important c'est l'indépendance et surtout être capable de dire moi j'ai fait le bon choix moi j'ai fait le choix qui va permettre non pas à mon groupe de survivre dans les conditions les meilleures de diriger en enfer ou d'être esclave au paradis non non moi je reste sur terre et je vis dans mon royaume sur terre voilà c'est ça l'idée et même s'il est petit je vis dans mon royaume sur terre je trouvais ça très intéressant d'essayer de voir comment vivre comment pourrait vivre une autre force avec une autre source de pouvoir au milieu de tout ça c'était quelque chose de très intéressant et un peu comme un autre jeu que j'adore qui est Warsaw même si c'est pas les mêmes conditions c'est pas le même univers il y a aussi cette idée d'avoir un peuple qui tient au milieu d'une guerre qui le dépasse complètement mais où il fait tout pour rester humain rester moral et faire le bon choix et oui ça veut dire ne pas s'allier avec l'un ou l'autre mais se battre pour son indépendance faudrait je crois que je vous ai déjà parlé de Warsaw mais voilà c'est un univers qui moi me plaît beaucoup c'est des situations que je trouve très intéressantes peut-être parce que ça parle avec le fait que moi je vis en Alsace et que l'Alsace c'est un endroit où on a une culture on a mille ans de culture germanique qui a été où l'état français a tout fait ces dernières années depuis depuis la dernière le dernier ping-pong le dernier saut de frontière a tout fait pour effacer ces mille ans d'histoire et l'a très bien réussi parce que en tout cas dans les grandes villes Paris Paris a réussi à complètement à Paris a complètement réussi à coloniser culturellement l'Alsace en tout cas Strasbourg et Strasbourg est une ville française c'est plus une ville alsacienne et c'est vraiment triste parce que il y a mille ans de cultures qui ont disparu et que très peu de gens ont confiance et dès que vous commencez à leur parler de cette histoire là et ben on va vous regarder on va vous traiter de facho on va vous traiter de nazi on va vous traiter de je sais pas quoi moi de de quelqu'un qui est nostalgique du passé sous-entendre le troisième Reich donc voilà ce qui est complètement débile soit dit en passant puisque pendant l'occupation nazie en Alsace Hitler avait interdit la culture alsacienne voilà donc il fallait être un allemand standard un allemand comme Berlin l'avait décidé et bref voilà comment dire enfin voilà c'est ce genre de perso moi c'est ce genre d'histoire que j'adore et j'ai vraiment adoré c'est dommage qu'elle s'est arrêtée au moment où elle s'est arrêtée parce que moi j'aurais bien aimé continuer même si c'était un peu difficile à l'époque j'avais plus le temps tant que joueur c'était compliqué mais mais c'est vraiment une histoire que j'aimerais continuer à explorer peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour je ferai ça avec un autre système je le ferai avec Mutual Mastermind parce que l'idée j'avais essayé à un moment avec un ami d'essayer de construire un setting local de faire en gros Strasbourg et la région de l'Alsace avec des super héros ça aurait pu être intéressant mais on a eu d'autres idées entre temps moi je suis parti sur mon jeu de rôle donc ça se fera pas en tout cas pas tout de suite mais voilà et cette idée d'incarner une force neutre tampon entre deux puissances qui se tapent dessus c'est quand même intéressant moi je trouve ça très intéressant parce que ça génère une dynamique intéressante mais pour ça il faut créer des persos il faut créer un contexte où la faction neutre a chance a possibilité de prospérer et de pouvoir jouer soit l'un la puissance contre l'autre voire être dans une situation où il peut dire deux blocs non ou deux et puis voilà mais oui je sais c'est pas très clair c'est un peu fouillis tout ça j'ai du mal à assembler mes idées ce soir le boulot m'a complètement vidé la tête mais voilà c'est un perso c'est le perso vraiment où je vais le mieux en position en capacité où il y a un truc intéressant à développer s'il était dans la position du leader du clan du clan de cette troisième force dans dans cette campagne voilà merci cette vidéo est maintenant terminée merci à tous de votre attention je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo une 15 minutes chrono je vais vous présenter un un jeu que j'ai découvert il y a quelques mois en arrière que j'ai vraiment bien aimé donc je vais vous le partager et en attendant cette prochaine vidéo je vous dis à tous à bientôt et plutôt comme on dit chez moi alors que je suis en train de me battre avec OBS comme on dit chez moi à la prochaine fois bisnex de boule à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?